Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute la Megadrive, qui marque à l'arrivée de Sega dans la cour des grands et son fabuleux Sonic le hérisson le plus rapide de l'univers. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui nous allons nous pencher sur sa genèse et les origines de son architecture. Sega, pour Service Game, fut créé en 1951 et reste encore aujourd'hui l'une des plus vieilles compagnies dans le domaine du jeu vidéo d'arcade. Au début des années 80, suite au succès inespéré de l'Atari 2600 aux Etats-Unis et dans le reste du monde, Sega envisagea sérieusement de se lancer dans le marché de la console. Mais la domination sans partage de Nintendo et de sa Famicom les empêcha pour quelques années d'être sur le devant de la scène. En tant qu'acteur majeur du marché de l'arcade, la volonté d'innovation technique a toujours été l'une des composantes majeures de la ligne éditoriale de Sega. D'un point de vue général, les jeux d'arcade japonais avaient jusqu'alors étonné le monde via de brillants hits comme Space Invaders, Donkey Kong et Pac-Man. Ingénieusement conçus au niveau du game design et du character design, leur hardware restait néanmoins assez classique. En 1983, le fameux crash américain du jeu vidéo allait définitivement propulser les éditeurs japonais comme les leaders de cette industrie. Sega bénéficia à cette époque d'un investissement de la part de la firme CSK, qui allait lui permettre de mettre en place de nouvelles méthodes de production et d'investir massivement dans le hardware. Ce qui allait notamment précipiter la fin de l'utilisation du Z80 au sein de leur carte mère. En 1985, Yu Suzuki et l'ingénieur en chef de Sega Hideki Sato adoptèrent le 68000 de Motorola comme chef d'orchestre de leur tout nouveau hardware et fiert ainsi de leur compagnie un leader mondial incontesté. Ce microprocesseur, produit par Motorola, sorti en 1979 après trois ans de conception et fut massivement employé par l'armée américaine au sein de son équipement électronique avant d'intégrer le monde d'Unix. Concurrent direct du 8086 de chez Intel, il le surpassait sur tous les points. Avec son architecture moderne en 16-32 bits, il devint très rapidement un modèle à suivre et démontra tout le savoir-faire de la firme américaine. Si en 1984, les premiers jeux estampillés Sega employant le 68000 furent des productions du modeste studio Alpha Denshi, ce fut véritablement Hang On qui le popularisa, au point de se retrouver en deux exemplaires sur sa carte. Après ce test grandeur nature, Sega l'adopta définitivement et l'a inclus dans toutes ses cartes d'arcade jusqu'au début des années 90. Au niveau du son, 1984 marqua également un tournant important avec l'arrivée de Yamaha et de sa technologie FM. La synthèse FM devint au fur et à mesure une véritable préférence nationale et intégra les domaines de la musique, de l'arcade et des micros. Le Z80 y faisait office d'assistant et de contrôleur du coprocesseur sonore. Quant aux numérisations, elles étaient souvent gérées par un troisième composant. Du côté des graphismes, le début des années 80 marqua l'arrivée de chips graphiques plus évolués. Les firmes japonaises se contentaient alors souvent de rachats technologiques ou de clonage sous licence auprès de fabricants comme Texas Instruments. Du côté de Sega, une architecture provenant du célèbre constructeur américain était également employée. Mais par la suite, celle-ci fut agrémentée de coprocesseurs faits maison permettant le zoom, l'affichage d'un grand nombre de sprites, d'effets et de scrolling. La plupart des cartes comprenaient au minimum trois processeurs graphiques, chacun étant dédié à une tâche précise comme gérer les sprites ou un plan d'affichage. Fort de son expérience en arcade, Sega prépara soigneusement sa contre-attaque dans le but de prendre de vitesse Nintendo. Et ce fut ainsi que Hideki Sato conçut la Mega Drive en s'inspirant de l'architecture 16 bits développée pour les cartes d'arcade. Ce qui permit une forte économie de budget en recherche ainsi qu'une adaptation très rapide pour le développement. Mais surtout, ce choix offrit la possibilité d'adapter plus simplement un grand nombre de hits d'arcade. L'architecture de la Mega Drive reprenait le microprocesseur principal, le fameux 68000. Pour le son, on y retrouvait tout aussi logiquement un processeur Yamaha, le 2612 plus exactement. Processeur qui avait l'avantage de pouvoir générer jusqu'à six canaux FM, mais aussi d'utiliser une de ses voix pour jouer du son numérisé. Le tout étant contrôlé par l'incontournable Z80. Pour la partie vidéo, le 315-5313, contrairement aux multiples coprocesseurs des cartes d'arcade Sega, centralisait toutes les fonctions afin de réduire les coûts. On y retrouvait donc à l'intérieur la gestion de 64 sprites hardware, un plan d'affichage fixe qui était généralement utilisé pour l'affichage des scores, et deux plans d'affichage pourvus de scrolling horizontal et vertical. Côté couleurs, le composant pouvait gérer jusqu'à quatre palettes de 16 couleurs sélectionnables parmi 512. Mais aussi un effet nommé Shadow Highlights, qui permettait de baisser ou d'augmenter l'intensité des couleurs sur un élément du décor ou encore un sprite. La production de jeux sur Mega Drive nécessitait plus d'optimisation et d'astuces au niveau du code, ainsi qu'une utilisation optimale du 68 000. Alors qu'en arcade, les programmeurs pouvaient compter sur des coprocesseurs dédiés et davantage de mémoire. Et ce fut ce qui, paradoxalement, allait faire la richesse de la 16 bits de Sega. Certains studios japonais comme Treasure jouèrent ainsi les Virtuoses avec une finition et un raffinement du code tout simplement incroyable. Le fait même qu'elle ne pût afficher que 64 couleurs maximum sur 512 couleurs de palettes générales fut exploité à son maximum par certains développeurs. De leur côté, quelques créateurs occidentaux s'inspirèrent de leurs homologues nippons et employèrent même quelques astuces techniques venant tout droit de la scène démo. Avec un 68 000 et une architecture éprouvée en arcade, Sega pu offrir avec la Mega Drive une plateforme stable, simple et puissante. Le 68 000 fut certainement le microprocesseur le plus utilisé pour la production de jeux vidéo entre la deuxième moitié des années 80 et le milieu des années 90. Moderne, rapide et pratique, Sega alla jusqu'à employer son fameux slogan « Blast Processing ». La Mega Drive fut une cible de choix pour les adaptations de jeux Atari ST et Amiga et elle permet également à un bon nombre d'occidentaux de collaborer pour la première fois avec un homologue japonais. Sous-titrage Société Radio-Canada